Assalamu alaikum, je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de MonQuranEtMoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Je suis aujourd'hui en plein cœur des Vosges, dans la petite ville d'Épinal et plus précisément dans le parc qui a bercé mon enfance. Et je m'apprête à partager avec vous l'un des enseignements les plus importants dans l'histoire de MonQuranEtMoi. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car ça concerne un grand nombre de musulmans, y compris vous et moi. Et cet enseignement a un impact primordial dans notre quotidien. Alors la question qu'on peut se poser c'est, comment mettre fin à ce cercle vicieux ? Comment cesser de broyer du noir dès qu'une épreuve nous afflige ? Comment cesser de se laisser aller par ses faiblesses au point de s'éloigner d'Allah ? Souvent, quand des épreuves nous touchent, on a tendance à chercher des solutions rapides. Se tourner vers les créatures pour combler nos manques par ce bas monde. On va chercher du réconfort chez nos amis. On pense que nos proches vont nous sortir de l'impasse et on place en eux notre espoir. On se noie dans des plaisirs éphémères. Shopping, pot de chocolat, sortie entre potes, drogue et alcool. Pour certains, solutions miracles et autres pratiques new age, à mille lieux de nos convictions. Pour d'autres, Allahu l'musta'an. Et on ressort encore plus dépressif et meurtri qu'au début, notamment quand ceux à qui vous vous confiez se réjouissent de vos malheurs. Alors que notre premier réflexe devrait être de faire appel à celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que personne et qui nous a laissé des outils pleins de pédagogie et de sagesse dans son kitab, dans son livre. Mais comment parvenir à transformer nos vies pour parvenir à atteindre le modèle que l'on souhaite atteindre ? Cet idéal qui consiste à être des serviteurs d'Allah sur les traces de son messager. Il y a pourtant une formule qu'Allah mentionne dans son livre. Parce que si on finit par faire volte-face à la moindre épreuve ou au moindre coup de vent, c'est tout simplement parce que la ilaha illallah n'est pas ancré en nous. En effet, quand on se prosterne cinq fois par jour, c'est pas pour la tour Eiffel. Nous ne sommes pas des associateurs ou des wushrikoun. La ilaha illallah est dans notre pratique quotidienne. Mais comment faire pour parvenir à ce qu'elle soit également et surtout notre réalité globale de chaque jour, notre mode de vie, notre direction et l'aspiration de chacun de nos souffres ? C'est bien beau de dire qu'on a tout dans notre religion, mais où chercher exactement ? Et par où commencer ? Quels sont les outils tout droit venus du ciel qu'ont utilisé ceux qui nous ont précédés et qui avaient un meilleur comportement que nous, étaient de meilleurs parents que nous, étaient une meilleure compagnie que nous et surtout, placer leur confiance absolue en Allah mieux que nous ?